C'est le préfet du département de Zidenshore, c'est le maire de la commune de Zidenshore, c'est le colonel commandant la zone militaire numéro 5, c'est le colonel commandant la région sud de gendarmerie, c'est le président de l'Union régionale des anciens combattants et victimes de guerre, officiers, sous-officiers, militaires d'Iran, mesdames, messieurs, à vos rangs, grades et titres respectifs. La cérémonie qui nous réunit ce matin, au monument aux morts de Zidenshore, lieu de souvenir, réveille une importance particulière, car le tirailleur sénégalais commémorait aujourd'hui, longtemps oublié, voire occulté, des manuels d'histoire, fait partie incontestablement des bâtisseurs du monde libre. La célébration de la journée du tirailleur sénégalais, inscrite dans l'agenda de la République depuis 2014, nous donne l'opportunité de rendre hommage et de perpétuer la mémoire de ces héros méconnus, partis avec bravure en Europe, en Afrique du Nord, en Élochie, combattent pour l'avènement d'un monde libre. Les tirailleurs sénégalais, non génériques désignant des soldats africains, partis dans les champs de bataille en Europe, en Asie, comme engagés volontaires ou engagés à payer le prix du 100 pour la reconnaissance de leur dignité, en tant que forces noires, ont été des milliers. Beaucoup d'entre eux ne sont pas revenus. de cette noble mission. Des dizaines de milliers parmi eux sont rentrés blessés ou mutilés. C'est en mémoire à ces valeureux combattants de la liberté que nous sommes rassemblés ici, devant ce monument, pour fleurir les tombes, réchauffer le soldat inconnu, le soldat obscur que personne ne l'a, pour ainsi paraphraser Léopold Sédar Senghor, rendant hommage aux tirailleurs sénégalais dans l'Ostie Noire publiée en 1948. Chers anciens combattants, Mesdames et Messieurs, vous comprenez et aimez-vous. Le plaisir et l'émotion qui m'animent en président cette cérémonie solennelle d'hommage à nos anciens, à nos grands-parents, nos voyants guéris, ceux-là qui ont fait et qui continuent toujours de faire la fierté de l'Afrique et du monde entier. Cette journée est aussi une occasion pour commémorer tous les combattants du Sénégal, les anciens combattants et victimes de guerre qui ont répondu à l'appel de l'honneur et du devoir pour la paix en cas d'avance pour un Sénégal libre, uni et prospère. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'édition 2020 de la journée du tirailleur sénégalais est dédiée à feu le professeur Ibadertiam sous le thème Hommage à feu le professeur Ibadertiam, défenseur de la mémoire des tirailleurs sénégalais, bâtisseur du monde libre. Ancien membre du comité scientifique de l'UNESCO, chargé de rédiger l'histoire de l'Afrique reflétant jusqu'à un passé récent la vision coloniale, le professeur Ibadertiam était connu pour ses connaissances approfondies des réalités historiques, sociologiques, culturelles, politiques et économiques du continent. Il était aussi connu pour sa détermination soutenue, pour la défense de l'Afrique et de sa dignité. Le professeur Ibadertiam était surtout célèbre pour son engagement indéfectible à honorer la mémoire des tirailleurs sénégalais oubliés des recueils des bâtisseurs du monde libre. Cet historien émérite, grand défenseur de l'Afrique, a contribué à la réhabilitation de la dignité de l'homme noir. Ses efforts enlaçables ont contribué à la revalorisation de la pension de retraite des anciens combattants, mais surtout à la reconnaissance par la France du massacre de Tchari 1944. Cet illustre historien, l'un des meilleurs historiens du Sénégal, combattant et infatigable de la cause des noirs, ressusciteurs de nos héros oubliés, qui est le parrain de cette journée du souvenir dédié aux tirailleurs sénégalais. L'éminent historien, l'éminent chroniqueur de la radio France internationale LSU aime à répéter dans son émission Archive d'Afrique, nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un peuple et un monde sans âme. En effet, le professeur Ipader Tcham a redonné à l'Afrique son âme et sa dignité en rétablissant la vérité de l'histoire des peuples de ce continent. Chers anciens combattants, Mesdames et Messieurs, le 24e régiment des tirailleurs avait pour devise « Marchons toujours, nous ne mourrons pas ». Fort de cette devise, je reste convaincu que le professeur Ipader Tcham continuera de marcher et de marquer la mémoire collective car son œuvre ne mourra pas et son engagement pour la dignité de l'Afrique continuera d'inspirer des générations actuelles et futures. Marchons alors résolument vers un avenir radieux en gardant vive la mémoire des anciens combattants et des tirailleurs sénégalais car un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir disait le maréchal fort. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.